Il y a vraiment trois attributs clés pour ce qu'elle est n'importe quelle entreprise, n'importe quel produit, n'importe quel service à plus de 7 chiffres par an. Et c'est en fait assez simple. La première, c'est le paid ads, être en capacité de payer pour avoir de l'attention. Donc, comment ça se passe ? Tout simplement, utiliser tout ce qui est médias, publicités, Facebook, YouTube, Google, peu importe, source de trafic, pour aller chercher de l'attention, payer pour aller chercher de l'attention, avoir des prospects qui arrivent sur un site internet, être en capacité de trier ses prospects, de délivrer de la valeur à ces personnes et de convertir cette attention, donc là, c'est encore du niveau de l'attention, en prospect. Donc, du coup, on prend cette attention, on la convertit. Une fois qu'on la convertit, on va la convertir en appel. Et une fois qu'on a ces appels, justement, on en vient à notre second pilier qui est justement d'être en capacité de créer des sales teams, des équipes de closers, des personnes qui vont aller représenter votre marque, votre produit, votre service et qui vont être en capacité de véhiculer justement votre message, d'une manière qui est supérieure à celle du marché, pour être en capacité de prendre les prospects qui viennent tout juste d'être convertis en clients. Et donc, du coup, vous commencez à avoir des prospects qui ne vous connaissez pas, grâce à un processus, les convertir en appels et avoir des closers qui les convertissent d'appels en clients. Et une fois que vous les avez en tant que clients, vous êtes enfin en capacité de faire ce que vous faites de mieux, qui est justement délivrer de la valeur, impacter ses clients et leur apporter des résultats. Une fois que vous avez des résultats, pensez à générer justement des avis clients, des vidéos, des témoignages pour être en capacité de « feed the beast » entre guillemets, qui est justement utiliser ça pour créer justement encore plus de marketing, encore plus du coup de prospects. Finalement, c'est un flot inarrêtable où on a en capacité de, au plus de clients on a, au plus ça vient enrichir l'écosystème, au plus les closers sont performants, au plus le marketing est performant et ça commence à scaler comme ça. Donc voilà, c'est tout simple, c'est trois étapes clés. Et puis après, je rajouterai une dernière étape, ça serait du leadership, être en capacité de créer une équipe de personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont vraiment investies dans la mission de l'entreprise pour aller justement chercher les résultats. Donc avoir des personnes, un leader, un bon project manager, des personnes qui sont en capacité, des coachs, des intervenants qui vont venir délivrer encore plus de valeur à vos clients pour vraiment aller chercher l'extra effort et aller délivrer ce que personne ne peut délivrer sur votre marché. Donc si ça vous intéresse d'en savoir davantage par rapport à tout ce qui est sales, marketing et scaling, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo pour en savoir davantage. Je vous retrouve dans votre prochaine vidéo, c'était Ismaël de Bubali, ciao !